Rouler au GNV aujourd'hui, c'est rouler au bio-GNV demain. Le bio-GNV, également connu sous le nom de biomethane carburant, est un gaz 100% renouvelable issu de la méthanisation des déchets organiques. Doté des mêmes propriétés énergétiques que le GNV et utilisable directement par les véhicules GNV existants, le bio-GNV est encore plus intéressant d'un point de vue environnemental car son bilan carbone est neutre. Si aujourd'hui, le bio-GNV n'en est qu'à ses débuts, son potentiel de développement est considérable au regard de tous les projets de sites de méthanisation avec injection qui sont en cours. A l'horizon 2030, l'ADEME prévoit 500 sites de production de biomethane. Soit 12 TWh injectés dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel exploités par GRT Gaz et GRDF. De quoi chauffer un million de ménages ou faire rouler 55 000 bus ou camions. Aujourd'hui, plusieurs sites produisent du bio-GNV. Comment et pour quels usages on regarde ? A Morsebach, en Moselle, ce bus peut rouler pendant un an avec les déchets organiques produits par 7 000 habitants. Son carburant provient des déchets préalablement triés dans les foyers puis traités par méthanisation sur le site de Métavalor. En fermentant, les matières d'origine animale et végétale produisent du biogaz qui est capté puis épuré sous forme de biomethane pour respecter les spécifications du gaz naturel et pouvoir être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel GRDF. Zéro coût de stockage. Le gaz est distribué là où il doit être consommé. Par exemple, dans les stations GNV installées à proximité ou ailleurs grâce au réseau de GRDF et de GRT Gaz qui maillent le territoire français. Demain, ce bio-GNV pourra aussi être transformé en carburant liquide destiné aux véhicules industriels. C'est l'expérimentation que mène Suez à Valenton, en région parisienne. Cet industriel maîtrise la chaîne de production de bio-GNV. Qu'il s'agisse de bouts des eaux usées, de déchets organiques, tout cela peut être transformé en biométhane. À Valenton, le biométhane issu des bouts d'épuration devient du bio-GNV qui est ensuite liquéfié. Un carburant qui émet moins de CO2. Jusqu'à 97% de rejet en moins comparé au diesel issu d'un pétrole importé et raffiné. Un résultat qui a convaincu les constructeurs de poids lourds à proposer de nouveaux modèles de véhicules. Ses développements incitent d'autres industriels comme Air Liquide à investir dans la production de bio-GNV. Sa liquéfaction, son stockage et la création de réseaux de distribution au client final. La méthanisation offre de belles perspectives. Le secteur le plus dynamique en France aujourd'hui est la méthanisation agricole et territoriale. Le gouvernement vise 1500 méthaniseurs agricoles en 2020. Le bio-GNV représente un potentiel annuel considérable sur notre territoire. Environ 250 TWh par an, soit plus que la consommation de l'ensemble des voitures en France en 2011. Demain, c'est la méthanisation de micro-algues ou de biomasse ligneuse comme le bois qui permettra d'adapter la production de biogaz à chaque territoire. Si vous voulez découvrir les voitures particulières ou les utilitaires qui roulent au GNV, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada